Au Mondial 1994, Roger Mila a montré qu'un vieux lion pouvait toujours rugir, même à 42 ans. Les lions en comptable, début de cette Coupe du Monde, en est d'une sacrée réputation, car 4 ans auparavant, lors du Mondial italien, le Cameroun est arrivé jusqu'en quart de finale. C'était une grande première pour une équipe africaine. Ils étaient déjà portés à l'époque par Roger Mila, auteur de 4 buts en Italie. Mais aux Etats-Unis, les lions ont perdu de leur mordant. Ils débutent par un match nul, enchaînent par une défaite, et sont donc dans l'obligation de s'imposer face à la Russie, déjà éliminée, pour passer en huitième de finale. C'est tout le contraire qui va se produire. Les Russes mènent rapidement 3-0 grâce à Oleg Salenko, auteur d'un triplé. Il est indonable ce jour-ci, mais à la pause. Roger Mila entre en joue. L'attaquant contrôle dans la surface, résiste au retour d'un défenseur russe, et marque en taclant une frappe croisée du pied droit sur la pelouse depuis seulement quelques secondes. Le joueur du tonnerre de Yaoundé fait parler de la foudre, et il sauve l'honneur des Camerounais en plein naufrage. Ce jour-là, se souvient son coéquipier, François Mambic. On était content qu'on ait réduit le score. Le score était grossier. Roger, quand il rentre sur un terrain de football, il retrouve la jeunesse. Et on espère que ce record va rester encore longtemps avant d'être battu. Le Camerounais s'incline finalement 6 buts à 1. Une vraie déculottée dans un match doublement historique. Un quintuplé pour le Russe Oleg Salenko, et une réalisation à 42 ans et 39 jours pour Roger Mila. Un record qui tient toujours, on peut dire que le Camerounais a mis la barre très haut.